bonjour et bienvenue à l'atelier alors j'en retrouve de temps en temps des corps de guitare plus ou moins avancés que j'ai laissé un petit peu tomber parce que j'avais une nouvelle idée parce que j'avais envie d'essayer un nouveau truc et là on va on va en finir une dans le dernier out of the box on avait fait un manche vous vous rappelez et on va profiter de ça pour dire tiens ça tombe bien j'ai un corps qui qui traîne on va finir la guitare voilà le corps en question et sur le devant il a été sculpté peint et rempli d'époxy selon ma technique un peu habituelle alors le problème c'est qu'évidemment j'ai fait ça avant de faire la chaîne donc j'ai pas de vidéo à vous montrer par contre ce que je vais faire j'ai gardé les fichiers c'est je vais quand même passer un petit peu de temps à vous expliquer comment j'ai obtenu cette sculpture en trois dimensions sur ce corps ensuite ce qu'on fera c'est qu'on finira bien sûr le manche parce qu'on n'a pas posé les freds encore et on finira la guitare carrément allez en route en fait pour obtenir ce corps c'est une suite d'étapes toutes simples classiquement je commence par inkscape dans lequel il ya un corps de télécaster avec la cavité manche la cavité du micro manche la cavité du chevalet les boutons et puis je fais des éléments qui vont être les éléments de découpe de la partie sculpté c'est à dire les éléments on veut pas que ce soit sculpté donc les contrôles la cavité de manche l'emplacement du chevalet et le cache pour le pick up manche ces vecteurs là on va tout simplement les importer dans aspire les éléments dont j'ai pas besoin pour l'instant je les masque est ce que je fais c'est que je vais sur internet je trouve une illustre une illustration qui me convient bien je l'apporte dans gimp l'équivalent gratuit de photoshop et puis je les tire je l'adore en tenant compte de mes futurs emplacements qui où il n'y aura pas de sculpture de manière à ce que des détails amusants comme une décaline ici ou une décaline ici ressortent quand même que les yeux soit en fait essayer de faire en sorte que la plupart de l'illustration apparaissent bien sur le corps de la guitare une fois qu'on a fait ça on va pouvoir importer ce truc dans aspire en choisissant l'import d'un objet bitmap c'est à dire d'une image voilà notre objet importé donc ça pour l'instant c'est juste une image d'ailleurs il le met il dit voilà bitmap player on va aller dans la partie modélisation et on va utiliser une fonction amusante qui est ici qui dit créer un composant à partir de l'image importé il clique juste dessus il a interprété en fait tous les niveaux de gris de l'image pour lui créer une sculpture en l'occurrence il a déterminé que ça fait 7,6 mm d'épaisseur de sculpture ok on a une dernière petite chose à faire c'est qu'évidemment il a essayé d'être le plus précis possible donc on voit qu'il y a du bruit là qui n'apportera pas grand chose à notre sculpture donc on va utiliser une autre fonction qui est une fonction d'élimination du bruit c'est à dire l'application d'un filtre de lissage et donc on va pouvoir jouer sur le curseur plus ou moins nettoyer donc il faut trouver le bon compromis entre la netteté des sculptures les plus importantes et puis le fait qu'il n'y ait pas trop de sculptures une fois qu'on a fait ça on a notre objet on va utiliser ces différents vecteurs de découpe pour redécouper proprement notre sculpture c'est à dire qu'on sélectionne la sculpture on sélectionne une découpe et on lui dit nettoie tout ce qui est à l'intérieur du vecteur et il nettoie et cette fois-ci on lui dit de nettoyer l'extérieur donc c'est le bouton juste à côté bon ben voilà on a d'autres sculptures et maintenant on a simplement à aller dans les parcours d'outils on veut que notre modèle soit sur le dessus vous voyez qu'ici il serait au fond de notre planche c'est bien sûr pas ce qu'on veut donc on lui dit mets toi sur le dessus ok et là maintenant on lui fait calculer notre dégrossissage ça nous donne ça comme d'habitude des petits plateaux et des escaliers passe de finition on va prendre une mèche d'un huitième de pouce hémisphérique on va avoir notre sculpture bien entendu on va faire toutes les autres découpes de manière à être complètement clean l'usinage a été fait on met une couche de primaire blanche une couche de peinture violette et ensuite à l'aérographe on a commencé en partant du violet et en rajoutant de plus en plus de blanc on va très simplement aérographer les reliefs de manière à donner encore un peu plus de présence à ce cavalier de l'apocalypse qui est la guerre deuxième passe à l'aérographe troisième passe à l'aérographe quatrième passe on rajoute du blanc juste par tâche et derrière on peut couler la résine remonter ça sur la CNC pour cette fois-ci découper les cavités et détourer et on voit ici par transparence dans l'époxy que les reliefs sont bien présents et que ça claque pour le dos j'ai pas trop abusé de la CNC en fait j'ai repris les outils traditionnels et j'ai fait les sculptures de confort à la main c'est toujours un bon plaisir de retrouver de temps en temps l'utilisation de ses doigts la CNC aide beaucoup mais j'aime aussi la sculpture une première passe de nettoyage des frais de slot pour enlever en particulier les traces d'huile et puis la sueur qui peut rester je le fais qu'à moitié et je change de sens après pour éviter de raccrocher l'autre bout du pret slot et d'abîmer le mans on ouvre un petit peu avec une tire point et on refait un petit nettoyage final pour la coupe des fret en fait je fais que trois longueurs de fret je vois souvent des gens qui vont fret par fret recouper j'ai fait le calcul au prix du rouleau de fret ça fait économiser 19 centimes par guitare même pour un industriel ça ferait 19 euros toutes les 100 guitares et 19 centimes c'est environ 45 secondes du salaire charge patronale incluse d'un luthier débutant autant faire que trois longueurs et accepter de perdre 19 centimes comme elles sont non traversantes ensuite je vais redécouper la languette ça par contre se fait individuellement et c'est la partie la plus longue en fait et on presse en essayant d'avoir une pression relativement constante. On vérifie le travail d'insertion, quel que ce sera autant de moins à faire à la plénéité. Et on repère les frettes qui méritent un petit coup de presse supplémentaire. On coupe ce qui dépasse. On lime les bords. On lime les bords. Est-ce qu'il y a besoin de régler le Thrust Road ? A priori, non. On protège la touche. On va voir si on peut faire mieux que la dernière fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. Et l'on cette fois-ci 7 fret à rectifier, on les rerondit avec le Z-file de StuVac. Et on ponce, comme d'habitude jusqu'au 12000, pour faire briller les frettes. Une deuxième petite couche de Troil, le vissage du cache tross-road et notre manche est fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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